Il y en a trois. Un, M. Kamashi Kirbine Gauthier, deux, M. Ilunga Temboa Bruno, trois, M. Kiongou Mouchidi Alain. Voilà donc les deux ordonnances que je suis venu vous rendre publiques. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je les renvoie au journal officiel. Direction la Chambre basse du Parlement où deux membres du gouvernement central ont été auditionnés à la commission multisectorielle d'évaluation de l'impact contre le Covid-19. Il s'agit de Julien Paloukou de l'industrie et André Litté des droits humains. On fait le point avec Sylvie Mouimbo. Depuis l'apparition du coronavirus en République démocratique du Congo, une stratégie a été mise en place par le ministre de l'Industrie pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Julien Paloukou Kangia, patron de l'industrie congolaise, évoque divers financements mis en place par le gouvernement à travers son ministère pour amortir le choc économique et surtout autonomiser les Congolais dans la production des biens de première consommation. Nous avons mis en place une ligne budgétaire de 800 000 $ à travers les fonds de promotion de l'industrie pour financer les approvisionnements de la capitale par la province du Congo central et tout l'ex-Bandundu. C'est ainsi que sur les marchés, vous avez senti que les prix de certains biens ont gardé une stabilité parce que le ministère de l'Industrie s'est investi dans l'approvisionnement de la capitale. On n'a pas seulement songé la capitale, nous avons songé également au centre du pays, notamment l'espace Kassai, qui connaissait des problèmes d'approvisionnement par les produits industriels qui sont ici des usines de Kinshasa et du Congo central, notamment le sucre, le ciment, la farine de froment. Et le financement qui a été accordé par le ministère de l'Industrie à travers les FPI a permis de baisser les prix de vente en bougie maille de l'ordre de 20 à 15 % pour certains produits. Sur les questions des droits de l'homme, André Litté, ministre des droits humains, a expliqué les efforts du gouvernement pour garantir à chaque Congolais la jouissance de ses droits malgré l'état d'urgence. Son ministère sonnera toujours l'alerte en ce qui est des engagements pris par la RDC en matière de droits humains. Comme pays, comme état, nous avons l'obligation constitutionnelle de protéger les vies des Congolais parce que, comme tout le monde le sait, cette pandémie n'épargne aucun état, les nôtres y compris. Conformément à nos interrogatives, nous allons continuer à jouer notre partition au gouvernement, à l'occurrence, alerter les gouvernements de la République chaque fois qu'il le faut sur la nécessité qu'il y a de respecter nos engagements internationaux en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Les travaux en commission se intensifient. Chaque membre du gouvernement passe donner aux élus légitimes du peuple les informations sur son secteur, selon les commissions correspondantes. On reste à l'Assemblée nationale, cette fois, pour parler de la résurgence de la maladie à Virusebola, Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le député national Sam Bokolombe, l'élu de Bassan Kousso, a présenté une motion d'information devant les membres du bureau de la chambre basseur du Parlement. Une fois de plus, Sylvie Mouwemou. L'attention de tous les Congolais était focalisée sur l'augmentation des nombres de cas testés positifs au coronavirus. A Mbandaka, ce qui était à craindre est arrivé avec la réapparition de la maladie à virus Ebola. L'honorable Sam Bokolombe, élu de Bassan Kousso, a soulevé une motion d'information à l'intention de la plénière de l'Assemblée nationale. La province de l'Équateur, par la vue de Mbandaka et le territoire de Mbandaka, a été surprise par des cas testés positifs à maladie à virus Ebola. Les données actuelles qui nous ont été remontées se présentent comme suit. En Mbandaka, on enregistre cinq décès souvenirs dans la communauté sous un tableau de maladie à virus Ebola, dont un cadavre a été testé positif. Les quatre autres ayant déjà été enterrés sans prélèvement pour tests post-mortem en laboratoire. Ça fait froid au dos. Vous l'aurez remarqué, honorable député, chers collègues. Aussi, la réapparition de cette épidémie en pleine agglomération de Mbandaka et dans les territoires en gros noms comme Bolomba, territoire d'environnement sans eau ni électricité, appelle-t-elle à une riposte conséquente étant donné la dangerosité de la maladie. Dans un autre registre, le secrétaire du comité technique de riposte contre le COVID-19, lui, s'est entretenu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe est venu dans sa casquette d'universitaire pour s'enquérir de la situation de l'Université de Kinshasa et d'autres établissements universitaires pour la reprise des cours. Explication, Marie Calong. Le fonctionnement des universités et instituts supérieurs préoccupe le corps administratif de l'Université de Kinshasa. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans sa casquette d'universitaire, est venu auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour s'enquérir de la situation de l'Université de Kinshasa. Alors, je suis venu un peu le voir pour m'enquérir de la situation, n'est-ce pas, à l'université. Je suis un universitaire et... Nous sommes du même signe astrologique ? Tu compares quoi ? S'il te plaît, reste dans ta vie des filles et épargne mon nom. Je ne sais pas si tu me comprends. Maman, lâche-moi. Je n'ai pas 50 000 à tête de maman. Maman, je n'ai même pas. Je suis rentrée, je suis tellement facile à 50 000. Des infrastructures pour les étudiants de l'ISTIM à Bounia avec le moyen propre dans son institut. Et ça, c'est un exemple vraiment à suivre. Il s'est dit par la suite émerveillé par les actuelles installations du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui vient sans doute redorer l'image de ce secteur. Situation épidémiologique COVID-19 en RDC. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 15 juin, le cumul est de 4 974 cas confirmés, dont un cas probable, 112 décès, 628 personnes guéries et 167 cas suspects détectés après investigation. Nous l'avons dit en titre et célébration aujourd'hui de la journée de l'enfant africain. Il faut dire que depuis le 16 juin 1991, l'organisation de l'unité africaine a instauré cette journée. Et c'est en souvenir du massacre de certains enfants, des centaines d'enfants par le pouvoir de l'apartheid lors d'une marche pour la défense de leurs droits à Soweto. Le 16 juin 1976 en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la ministre d'État, ministre Dijon, enfin famille, a adressé un message à ces sujets. On l'écoute. En ce jour mémorable du 16 juin, journée de l'enfant africain, instituée à 1991 par l'organisation de l'unité africaine, devenu union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, J'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République, de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La journée de l'enfant africaine est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, est partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de la France, adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite une union africaine, qui célèbre ainsi, en cette année 2020, le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des États vis-à-vis des droits de l'enfant. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique impliquant des enfants réportés. Il s'agit du projet dénommé Ado Discutons RDC. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, les défis à relever en matière de l'application des droits de l'enfant restent encore importants. Pour sa part, le gouvernement de la République et conduit le premier ministre, son Excellence Ilunga Ilukamba, s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui est de protéger tous les Congolais et plus spécialement les enfants. Il s'engage ainsi à continuer son action de promotion des droits de l'enfant et à partager avec l'ensemble des Congolais l'espoir de les protéger contre toutes les formes de violences et de maltraitances. Cette célébration de la journée de l'enfant africain a coïncidé avec le 20e anniversaire de la structure FI d'aujourd'hui. Fin de demain, une conférence de presse a été organisée à cet effet, comme l'illustre ces reportages de Lopez Kakouba et Jeannie Chabani. Le 16 juin de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain. Cette journée rappelle les manifestations des écoliers en 1976 en Afrique du Sud pour réclamer l'éducation de qualité suite à la discrimination dont ils étaient victimes. Les enfants reporteurs ont organisé une conférence de presse où ils dénoncent la privation de leurs droits. Face à ces tableaux sombres, les coordonnateurs du réseau des encadreurs pour l'initiative à la participation des enfants interpellent le décideur à renouveler leur engagement. Je vais vous montrer au gouvernement congolais de prendre des mesures, et ça le peu rapidement possible, pour éviter que les enfants continuent à souffrir des violences qui étaient à leur droit. La célébration de cette année se faisait dans un contexte particulier, celui de la maladie à coronavirus, laquelle maladie a eu certains impacts négatifs sur la jouissance des droits de l'enfant. La date du 16 juin coïncide également avec le 20e anniversaire de la structure Fille d'aujourd'hui, Femmes de demain. Cette structure, qui dirige Mme Irène Massangou-Kayembe, ainsi que la fondatrice de cette structure, s'est référée à l'adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». En effet, cette structure a réalisé plusieurs actions humanitaires à Kinshasa, parmi lesquelles la scolarisation des jeunes filles démunies, la formation de plus de 1 600 filles mères en coupe et couture gratuitement, au Katanga, la prise en charge de 1 800 filles et garçons en soins de santé, pour ne citer que cela. Tout autre chose à présent avec cet atelier national des contributions de la société civile aux réformes électorales et la restructuration de la CENI des précisions d'Émilie Kalindo. La cohésion nationale résulte d'une élection transparente, juste et paisible, dans laquelle le peuple est en accord avec le résultat des urnes. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier national des contributions de la société civile aux réformes électorales et à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Ici, les éléments de réponse sont donnés après un débat entre les groupes thématiques, organisations, plateformes et réseaux membres du cadre de concertation nationale de la société civile. Des enjeux actuellement en cours en vue de la désignation des nouveaux animataires de la Commission électorale nationale indépendante. Une constante s'est dégagée, à savoir la nécessité d'initier des réformes en profondeur de la centrale électorale en vue de garantir la crédibilité du prochain cycle électoral. L'élection est une question d'intérêt général. qui impacte à la fois la vie politique, sociale et sécuritaire d'une nation. La société civile, qui se veut être une force influente, ne ménage aucun effort pour faire positionner cette structure comme fêtière sociale et dynamique en vue de garantir la crédibilité des animateurs de la CENI pour les élections de 2023 en République démocratique du Congo. L'actualité en province nous amène dans le Haut-Touelé où le gouverneur de province, Christophe Basséené, a visité le chantier de dégagement de la piste de secours de l'aéroport national d'Issyro-Matari. Matari, images et commentaires. Son bureau climatisé, c'est en citant à l'Anda que le gouverneur du Haut-Touelé s'emploie au désherbage de cette piste de l'aéroport national d'Issyro-Matari. Ce mercredi 10 juin, Christophe Basséené Nonga, accompagné de ses ministres de l'aménagement de territoire, de l'intérieur, ainsi que celui des infrastructures et quelques officiers, n'a aucune idée en tête d'égager cette piste envoyée par les herbes. Cette piste a une longueur de 2500 mètres avec une largeur de 140 et nous avons parcouru toute la piste pour enlever tout ce qu'il y avait comme herbe au niveau de la piste. Pendant ces temps, ce sont ces tracteurs qui sont mis en contribution pour la rénovation de la piste de secours également engloutie. C'est un homme pragmatique, donc pas trop de théorie. Quand il constate quelque chose, il passe en acte. Il ne faudra pas que nous puissions être seulement des chefs après de rester tout le temps au bureau. Je sais que le bureau est bon pour concevoir les choses, mais nous devons aussi être des hommes de terrain. Il y a peu, l'autorité provinciale avait engagé ses centaines de volontaires de l'ASBEL Haut-Touelé d'abord pour désenclaver cette principale porte d'entrée de la province avant l'intervention musclée de ce bulldozer qui a eu raison de l'importante forêt devenue le cauchemar du pilote. Dans sa vision, le chef de l'exécutif provinciale nourrit l'ambition de moderniser également cet arrêt au gare en vue de doter son entité de l'aéroport moderne. La même politique de désengorger le Haut-Touelé touche la quasi-totalité du secteur de la vie provinciale, notamment les infrastructures routières avec plus de 331 kilomètres réhabilités à travers le 6 territoires, hormis le 4 ponts réhabilités et 3 autres construits en une année de mandat. L'érection en cours du gouvernement et la résidence officielle du gouvernement de province en sont la parfaite illustration de cette rénaissance du Haut-Touelé, comme la construction de ces postes de péage moderne à travers la province. Dans le maniement par contre, les élus provinciaux réclament leurs émoluments. Ils en appellent à l'implication du chef. L'implication du chef de l'étape. La pandémie qui a atteint tout le monde entier. Et les salaires ont un caractère vital. Garantir le bon fonctionnement des organes délibérants, c'est assurer les députés de l'économie à la base et les suivis au quotidien de l'action publique. Pendant ces temps, dans le sud de Bangui, le gouverneur, lui, fait l'état des lieux de l'hôpital général de Guémena. Regardez. La protection des lieux de base, notamment celles sanitaires, pendant cette période où le monde entier est dévasté par la Covid-19, préoccupe au plus haut point le gouverneur de la province du Sud Bangui. Son excellent Jean-Claude Mabenzegbo et Benz, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se démerde pour réhabiliter, si pas une partie, ...mais l'ensemble de la clinique d'état de Guémenin qui faisait autrefois la fierté du Sud-Bongui à leur district, mais qui est devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Pour lier l'utile à l'agréable, mieux l'acte à la parole, le chef de l'exécution provinciale du Sud-Bongui est descendu personnellement sous le lieu, accompagné du vice-governor de province, du ministre provincial en charge de la santé et de son staff, pour se rendre réellement compte de l'état de délabrement de ce bâtiment qui abritait les services de la clinique. Il faut dire que c'est dans le souci de doter la province d'un cadre approprié de prise en charge médicale moderne, au-delà de la situation de Covid dont on tire déjà des laissons de confinement et d'isolement de la province, que le gouvernement pense débloquer dans un premier temps un montant de 100 000 dollars sur les 340 que coûtent ces travaux. De là, le gouvernement et sa suite sont allés également voir là où il compte construire un autre pavillon de l'hôpital général de référence pour accueillir les éventuels cas de Covid-19 et augmenter la capacité d'accueil de cette formation médicale. Jean-Claude Mbembez-Degbaï-Béz promet de ne pas lésiner sur le moyen pour que ces travaux se réalisent de manière concomitante et cela dans le meilleur délai. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula, lui, a procédé au lancement de la campagne de dépistage volontaire, une manière pour lui de prévenir et lutter contre les coronavirus dans sa province. Didier Momba, pour plus de détails. Avec ce lancement de la campagne de dépistage volontaire, Jacques Kiaboula-Katwe a pris sur l'accélérateur de la lutte contre la Covid-19 dans la province du Haut-Katanga. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Canfoy, le ministre provinciaux et les membres du cabinet du gouverneur se sont prêtés à cet exercice. Cette action de dépistage massif s'inscrit dans le plan des contingences de lutte contre le coronavirus dans le Haut-Katanga, en croire Ars-Joseph Kayumba, ministre provincial de l'Agriculture et porté-parole du gouvernement. Le gouverneur a décidé aujourd'hui que tous les membres du gouvernement et tous les membres du cabinet soient dépistés. Donc nous venons d'être dépistés et je crois demain ou après-demain, ça va s'élargir à tous les agents du gouvernement et voir comment dépister aussi la population. Cette campagne de dépistage de la maladie à coronavirus va s'étendre à tous les Haut-Katanga et les résultats d'efters seront connus dans un peu plus délai parce qu'ils seront désormais publiés localement par le grand labo de Lubumbashi. L'INRB a été décentralisé, donc la province du Haut-Katanga est en mesure de faire les tests ici sur place et les formateurs sont venus de Kinshasa pour la formation de techniciens ici localement. Cela favorisera la prise en charge rapide des cas confirmés. Le gouvernement qui a voulu par ailleurs démentir leur humeur faisant état d'un probable confinement total de la ville de Lubumbashi et ce pendant 15 jours. Pendant ce temps, au Nord-Kivu, ce sont les avocats du barreau de Goma qui ont distribué des masques à la police des circulations routières. Images et commentaires. Remise ce lundi 15 juin d'une assistance constituée des cachet-nez et des désinfectants aux éléments de l'escadron police des circulations routières, PSR-Goma, un don du conseil de l'ordre des avocats du Nord-Kivu dans le cadre de lutter contre la contamination à la Covid-19 dans la ville de Goma. C'est le bâtonnier Abel Ntumba qui a procédé à la remise de cette assistance. Les policiers de roulage ont été ciblés car ils sont beaucoup plus exposés comme ils sont toujours en contact avec le public. Ils sont sur la route et ils croisent beaucoup de gens. Et ils sont aussi dans une situation de risque parce qu'ils s'approchent de la population. Et ils ne savent pas avec tel ou tel autre citoyen vers lequel il va pour demander les documents ou vers lequel il va pour pouvoir réguler la circulation, cette personne est atteinte ou pas. Donc ils sont plus exposés parce que tous les jours ils sont sur la route. Alors nous avons vu qu'il est mieux de pouvoir leur apporter cette assistance et leur donner des conseils pour qu'ils restent toujours avec, qu'ils soient toujours couverts de manière à se protéger contre cette pandémie du siècle. C'est avec un sentiment de gratitude que le commandant de la PSR Goma, Kalengankoi Patrice, a remercié le barreau de Goma pour ses gestes. Aux agents qualifiés, il leur demande au respect de gestes barrières. Nous sommes très contents que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, que ça puisse continuer, que Dieu bénisse son corps, qu'ils ne puissent pas mourir de faim dans leur maison et leur donner de sagesse pour bien faire la justice. Lutte contre le coronavirus, la nouvelle génération tusekédiste n'est pas en reste. Elle a elle aussi assisté les étudiants pensionnaires de l'université de Kisangani. Question pour cette structure de les aider en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La nouvelle génération tusekédiste NGT vient de poser un geste de cœur en assistant les étudiants pensionnaires de l'université de Kisangani. Cette organisation coordonnée par Junior Mata a apporté des sacs de maïs, riz, autres vivres et des kits sanitaires. D'entrée de jeu, les membres de la NGT, Tchopo, ont commencé d'abord par une aperçue historique de cette structure. Ensuite, ils ont sensibilisé ses futurs cadres sur les mesures de prévention et protection contre la COVID-19, avant de les inviter à œuvrer pour l'entrepreneuriat. La nouvelle génération tusekédiste NGT en sigle, un mouvement associatif des jeunes qui a été créé le 26 mars 2009 par la bénédiction de feu, docteur Étienne Tusekédiste. La NGT pense à un changement de mentalité. Nous aménons les jeunes à être entrepreneurs, les jeunes à travailler, les jeunes à subvenir à leurs besoins, à être indépendants. Oui, les motivations qui nous ont poussés à poser cet acte sont des motivations patriotiques, ce sont des motivations citoyennes qui nous ont poussés à venir voir nos frères jeunes du campus pour pouvoir les assister, également vulgariser, également notamment expliquer, sensibiliser concernant le respect des mesures, des gestes barrières, également du confinement, liées à la pandémie COVID-19. À son tour, le président des étudiants de l'Unikis a remercié les jeunes de la nouvelle génération tusekédiste NGT pour l'assistance. Nous pensons que les étudiants vont agréer ces présents de toutes les hautes, parce que ça rencontre un problème, ça rencontre un souci majeur au sein de ces hommes ici. Au nom de pensionnaires, de hommes, au nom de mères qui sont présents ici parmi nous, nous vous disons merci. Plusieurs provinces du pays ont déjà bénéficié des kits sanitaires de cette structure coordonnée par Junior Mata, très engagée dans la lutte contre cette pandémie mortelle. La nouvelle génération tusekédi est fortement implantée dans toutes les provinces de la RDC et lutte toujours sans tambour ni fanfare contre la COVID-19. Vous avez sûrement corrigé avec nous. Il s'agissait de la nouvelle génération tusekédi et non tusekédiste. La haute académie de la société civile congolaise tient également à apporter sa contribution en vue de vaincre la COVID-19. Son directeur exécutif, Richie Lotoulungou, compte inciter la population au dépistage massif et volontaire, nous dit Luxemakabala. Frères et sœurs, amis et amis de la République, nous traversons une période d'extrême urgence planétaire avec le coronavirus. Cet état de choses ressemble à une guerre totale, au cours de laquelle nous nous sommes mis en cavale avec l'espoir que celle-ci prendra fin et que nous nous réunirons de nouveau. Vaincre cet ennemi ne requiert pas des moyens d'action spécialisés. Avec des simples gestes barrières, nous sauverons des vies humaines. Cette pandémie nous a fait comprendre la nécessité de mettre sur pied un système de santé performant et accessible à tous. Notre pays dispose des chercheurs ayant beaucoup de compétences. Il est alors indispensable que la RDC pense à relancer le domaine de la recherche en y consacrant des moyens conséquents et en plus d'appliquer une bonne politique de recherche. Une partie de notre population affiche un certain scepticisme face à l'existence de la maladie. Ce scepticisme est nourri par des rumeurs de diverses natures provoquant la déroute des esprits et exposant le pays à plus de contamination dans les jours à venir. L'élaboration d'une loi anti-cybercriminalité s'impose pour prévenir des rumeurs formatées depuis des officines occultes, pour discréditer les efforts du gouvernement et des personnels soignants. Des gens redoutent l'existence de la maladie et ils en demandent des preuves. Chaque jour, nous prions le bon Dieu pour repousser des mauvais esprits que nous n'avons jamais vus, mais dont nous reconnaissons la présence à travers leurs effets néfastes. Cela est pareil avec la COVID-19. La maladie est là, ses effets négatifs sont visibles. Ne soyons pas distraits par le diable, ne laissons pas ces derniers en dire sur nos cœurs, prenons garde et respectons les gestes barrières. Nous devons travailler avec l'objectif de réaliser le standard international qui requiert une capacité de dépistage de 200 000 personnes par jour. Par cette information, Joséphine Essica Essengo, membre du CULPAC, Conseil universel pour la paix des nations et continents, vient d'être désignée ambassadrice pour la paix. Elle a donc obtenu la confiance de tous les membres qui ont reconnu ses actions dans la promotion de la paix dans la ville-provinciale. Kinshasa nous dit Émilie Kalindou. Promouvoir, vulgariser les droits de l'homme et lutter pour l'instauration de la paix dans les quotidiens des Congolaises et Congolais, telle est la mission confiée à la nouvelle ambassadrice pour la paix, Mme Joséphine Essica Essengo, membre du Conseil universel pour la paix des nations et continents. La femme est le socle de tout développement culturel, sportif et éducationnel dans la société. L'ambassadrice de la paix, Mme Joséphine Essica Essengo, a rassuré l'assistance quant aux défis à reléver et à ses capacités d'être à la hauteur de ses obligations, tant dans la promotion de la paix qu'est dans ses activités sur le terrain, en vue de soutenir l'action du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tiseke de Chilombo et les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Djantilingo Bilambaka, à travers l'opération Kinbo-Peto dans les communes d'Ngiringuiri, Kassavobou, Bumbu et Selimba. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 National intégrant la production des passeports électroniques et biométriques en mode bulle de operate and transfert a pris fin le 11 juin 2020. Pendant, le ministère constate que les modalités du transfert des infrastructures, du savoir-faire et des données techniques à la fin du contrat n'avaient pas été précisés dans ces mêmes contrats. C'est pourquoi, et dans le strict respect des clauses du contrat qui liaient les parties, le ministère des Affaires étrangères avait proposé aux consortiums un arrangement spécifique transitoire, mais nous ne nous sommes pas entendus sur les termes du bon arrangement. C'est ce fait. Nous avons convenu ensemble de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise tel que prévu dans les contrats. Cette étape durera 10 jours ouvrables, c'est-à-dire du 18 au 29 juin 2020, ce qui entraîne momentanément un arrêt de la production du passeport durant cette période des transferts. Nous avons désigné un nouveau chef des projets, un remplacement de celui du consortium des sociétés du groupe Semlex pour superviser le transfert vers l'état des lieux et réorganiser la gestion depuis la chaîne d'approvisionnement des consommables jusqu'à la chaîne de distribution des documents officiels et imprimés des valeurs. À la fin du transfert, un nouveau faillet des charges sera confectionné et un appel d'offres restreints sera lancé pour l'approvisionnement des consommables livrés des passeports, formulaires et autres intras. Ainsi que la maintenance des infrastructures et la mise à niveau des techniciens locaux, cela aura certainement un impact positif sur la baisse du type de passeport en faveur de tous nos grands patriotes faits à Kinshasa, le 16 juin 2020, Marie Tumba Ndeza. Un autre communiqué du cabinet du président de la République, il est libellé, son excellence, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, a appris avec une profonde tristesse le décès inopiné de M. Pierre Lumbi, au Congo, ancien ministre des Affaires étrangères de Postes, Téléphones et Télécommunications et ancien président du Conseil des Sages du Rassemblement. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu que son âme repose en paix. fête à Kinshasa, le 15 juin 2020, le cabinet du président de la République désirée, Paul Ngele. Et un autre communiqué, enfin, la grande communauté tchokwe de la République démocratique du Congo en général et celle du Lualaba, en particulier, régroupée au sein de l'association culturelle tchokwe, ou l'ivoire, et merci, son excellence, messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Tchilombo, pour la nomination à la fonction de directeur général des lignes maritimes congolaises, LMC, en sigle de l'un de ses dignes fils, en la personne de l'honorable Cédric Tchisainga Kapound, de Feta Kinshasa, le 15 juin 2020, Soni Mukadi Augustin, président. Voilà qui met fin à cette édition d'informations. Madame, Monsieur, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance et fidélité. L'information revient à 20h. Prenez soyez-vous, car chaque jour, c'est du jour. « Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi le chef de l'État a créé de son cabinet, une agence de prévention de lutte contre la corruption, pour canaliser les recettes publics à vue de financer les projets de développement et lutter contre la pauvreté. Prenons conscience, ces drames peuvent être évités. Ensemble, luttons contre la corruption à RBC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?